ça c'est ce qu'on appelle une télévision bon bref sur ce bonjour à tous c'est monsieur Madness02 et donc aujourd'hui comme vous voyez cette vidéo je sortais un petit peu de manière yolo j'ai envie de dire aujourd'hui nous sommes le 3 mars et donc qu'est-ce qui se passe le 3 mars et bah voilà ce que c'est ce qui est sorti le 3 mars évidemment pour ceux que vous avez reconnu c'est bien évidemment la Nintendo Switch et oui je viens d'acheter cette console cette nouvelle console aujourd'hui même la toute dernière console Nintendo hybride parce qu'elle fait office de console de salon et console portable et donc aujourd'hui je vais vous faire un petit unboxing de ce produit et voir un petit peu ce que ça en vaut évidemment donc pour commencer on peut voir déjà la photo du produit en lui-même on voit la console ici avec les fameux joy-con qui font le support sur la tranche du côté on peut voir quelques images et tout du produit en détail de l'autre côté bah quelques avertissements et tout de la part de Nintendo et tout je vais essayer un petit peu de zoomer enfin bref ça sert pas à grand chose et là encore une fois bah une image du produit en lui-même ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre sur la tranche bah on a le bon logo de Nintendo avec a marqué attention les personnes de certaines utilisations nécessitent des précautions d'emploi évidemment bah tout le système blablabla et puis en dessous encore quelques messages d'avertissement avec un petit code barre là juste ici le logo officiel de Nintendo le logo de recyclage et tout blablabla voilà donc sans plus attendre nous allons ouvrir l'engin ça se passe par dessous attention donc là on peut voir ici que il faut brancher ça se branche évidemment bah à l'électricité via un adaptateur secteur et tout et qu'il faut appuyer bah sur un bouton de toute façon je vous donnerai plus en détail et attention magique vous avez gagné une somme de 1 million d'euros ouais non j'éconne on est pas dans un brandon à l'essai donc voilà le la Nintendo Switch ici avec les deux Joy-Con évidemment qui est un petit peu bah présenté de la même manière que que les les vendeurs de iPhone en fait c'est un petit peu la même chose on a genre le produit qui est juste en en avant et puis si on soulève comme ça et bah on a une autre sur épaisseur attendez je vais me lever parce que voilà voilà il y a une autre épaisseur avec d'autres 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 petites choses donc je vais écarter un petit peu la boîte pour vous montrer pour parler un peu plus en détail des produits donc là je vais sortir la console en lui même très bien emballé dans son sachet en plastique voilà je me bats un peu avec le plastoc hop là et donc comme on voit bah ça a l'air tout petit comme vous le voyez si bien bon excusez moi si vous voyez un petit peu de reflet c'est parce que bon vu que la console est toute noire donc c'est pas facile un petit peu de voir en tout cas donc comme on voit bah ça fait un petit peu petit hein j'ai l'impression hein au niveau de la taille c'est un petit peu la même manière que la même longueur qu'un iPhone en étant un tout petit peu plus large mais bon c'est c'est très c'est très léger aussi voilà il y a rien de plus choquant voilà donc là ici sur la tranche on peut voir un petit bouton pour allumer la machine là ici pour régler le volume quelques petits trous de ventilation une petite prise là ici pour brancher un petit casque ou des écouteurs et tout et là sur la petite fenêtre ici je vais essayer d'ouvrir hop là c'est ici que l'on insère évidemment les cartouches du jeu des jeux qui sont pas fourmis sur les tranches du côté bon il y a les rails et tout pour brancher les les joy-con et même chose aussi de l'autre côté en dessous on a juste la petite prise pour brancher l'adaptateur secteur pour pouvoir recharger la batterie et puis quelques petites fentes ici qui vont me permettre de le poser sur sa station d'accueil après sur le derrière on a juste un logo Nintendo Switch et aussi un petit truc une languette ici qui permet de la maintenir avec juste en dessous comme vous voyez bien la possibilité de brancher une carte micro SD voilà à peu près comment ça marche la console elle est très bien quoi il n'y a rien à dire là dessus je vais juste faire un petit peu de place pour que vous voyez bien un petit peu comment ça marche là ensuite je vais sortir de l'emballage je le fais de mon côté parce que c'est plus simple les deux joy-con hop là la première qui est juste là la deuxième ici hop là voilà donc voilà un peu à quoi ça ressemble les deux joy-con qui est fait parfaitement à peu près la main c'est ça pèse un petit peu son poids bon c'est à peu près léger et tout donc voilà bon c'est vrai que les sticks analogiques c'est un petit peu elles ont un petit peu tendance un petit peu à coincer des fois j'ai l'impression après ça vient que moi mais allez et c'est pas vraiment le même feeling en main que que sur la le gamepad de la de la Wii U bon évidemment je suis imprécisé que c'est la première fois que je le tiens en main donc là on a évidemment le stick analogique un bouton moins parce que c'est un bouton le bouton les boutons sur les côtés là ici ZL LR il n'y a plus de croix directionnelle maintenant c'est devenu quatre boutons séparés parce qu'évidemment quand on joue à deux on tient la manette un petit peu bah comme ça bon c'est vrai que ça fait un petit peu petit quand même quand on le tient en main là sur le dessous on peut voir des boutons SR et SR qui sont quand même tout petits il faut bien renfoncer les doigts pour les appuyer c'est un petit peu casse-pied bon là il y a un petit bouton pour synchroniser mais bon vous verrez qu'il y a un accessoire qui est fait exprès pour faciliter l'accès à ces boutons là ici on peut voir il y a un petit bouton carré qui permet de partager les photos qu'on a prises via via la console et là ici pareil on retrouve la même chose sauf que le stick analogique de droit il est là il y a le bouton home qui est juste ici après les quatre les quatre boutons d'action le stick bouton plus la même chose sauf que c'est un peu en mode miroir voilà et donc pour voir comment un peu ça fonctionne comment on enfile tout ça et bah c'est très simple il faut juste placer ceci le joy-con de gauche là et on l'enfonce voilà ça fait un petit clic on insère la deuxième de l'autre côté voilà et ça fait un petit noclic et donc maintenant on a accès à une console portable qui est très très pratique on retrouve un petit peu la même sensation que que le Wii U Gamepad mais en un petit peu plus en bien meilleure je trouve plus légère et tout facile à prendre en main voilà pour ceux qui veulent jouer à un jeu via portable vous pouvez voilà on va poser ça ici hop alors qu'est-ce que je peux montrer d'autre dans la boîte qui je vais sortir tout de suite un truc très important nécessaire pour la console évidemment la station d'accueil de la Switch avec le petit logo juste ici là ici la petite fente pour pouvoir clipser mais pour mettre la console en recharge et là ici sur le côté en ouvrant hop c'est ici qu'on peut insérer une prise HDMI il y a la possibilité de mettre aussi une prise une clé USB sûrement pour sauvegarder des jeux et ici la prise pour mettre l'adaptateur secteur voilà compliqué on place ça comme ça on prend la console voilà et on la pose à un conseil la petite languette mieux vaut la refermer parce que sinon vous allez la péter hop là voilà et donc du coup vous connectez c'est comme ça qu'on connecte la Switch via la télé voilà compliqué ensuite qu'est-ce que nous avons d'autre tiens pendant que j'y suis je vais faire un petit peu de rangement dans la boîte rangez tous les les bouts de plastique parce que ça peut toujours servir on ne sait jamais allez un truc important le support Joy-Con qui permet de brancher évidemment les Joy-Con là-dedans je vais vous on va essayer donc pour enlever évidemment les Joy-Con il y a des petits boutons juste ici qu'il faut appuyer pour pouvoir retirer les Joy-Con voilà tac la première c'est pas évident à enlever il faut y aller voilà hop là on va la rebrancher ici hop là ça va pas bouger et pareil on le branche de la même manière comme ceci ça se clipse tout seul de toute façon c'est vraiment assez la bonne nouvelle et voilà et donc maintenant nous avons une manette qui est très confortable je trouve assez légère là ici il y a des petits diodes qui sont éteints mais bon ça c'est pour le démon du joueur voilà et au niveau de la prise en main ouais ça va bon c'est vrai que ça fait un peu bizarre quand même de tenir en main une manette carrée alors que d'habitude on avait l'habitude de tenir des manettes rectangulaires en quelque sorte c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre mais bon ça va c'est pas très désagréable j'ai envie de dire hop alors ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre on a un message d'avertissement sur tout le blabla contrôle parental rien d'important on s'en fiche alors quelque chose que je vais dévaler évidemment parce que vu que je vais le brancher tout à l'heure là le câble HDMI pour brancher directement via la télé ensuite hop un autre truc important il ne faut pas oublier l'adaptateur secteur qui est fourni évidemment et que évidemment c'est bon signe encore eux parce que je repense évidemment à ceux qui ont acheté une New 3DS et ben ils se sont fait un petit peu baiser en fait parce que vu que chez eux l'adaptateur secteur n'était pas fourni bah du coup c'était l'avère pour eux voilà ensuite d'autres trucs fournis il y en a deux sur les côtés là voilà hop on va les retirer parce que c'est aussi utile on a deux dragons pour brancher via les les joycons ce qui va servir par exemple pour jouer à des jeux comme 1,2 Switch ou même ARMS les petits jeux comme ça donc voilà je vais en détacher un juste pour vous montrer si ça veut bien se déclipser voilà touch et donc pour le mettre de toute façon là vous voyez il y a deux plus donc c'est que s'il est bien placé hop on le place comme ceci voilà et du coup vous avez vu il y a une petite surépaisseur là au niveau des boutons S et c'est un petit peu plus agréable à jouer voilà rien de plus compliqué là dessus c'est des dragons comme ça de 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 bonne qualité je trouve solide par contre c'est chiant à chaque fois à enlever ces merdes attendez oh putain sacré merdier à enlever ces trucs essayer de pas le déglinguer ce serait bien parce que j'en aurais besoin ah putain c'est du solide ce truc retiré le truc c'est que je veux pas forcer parce que j'ai pas envie de le péter là j'appuie bien sur le bouton ça va pas voilà ça voulait pas sortir ce connard ah putain on la branche ici voilà bon bah on a fait tout le tour de la boîte comme vous pouvez voir bah elle est vide mais bon je vais pas m'arrêter là dessus parce que je vais vous présenter quelques petits accessoires comme ça aussi un petit truc avec le support joycon il est inutile de pouvoir recharger parce que ça ne fonctionne pas en fait le seul moyen pour pouvoir recharger les joycon parce que évidemment les joycon et puis la console ça fonctionne à batterie le seul moyen c'est de les brancher avec l'adaptateur secteur et puis que les deux joycon soient branchés directement dans la console pour que ça marche mais il existe une autre manière parce que il y a ce support là qui ne peut pas recharger mais il y a aussi j'ai acheté évidemment une version pour le même le même support joycon mais avec la possibilité de le recharger ce qui sera bien plus pratique surtout si jamais j'ai envie de jouer à des jeux qui durent pour même assez longtemps et que si jamais la batterie des deux joycon sont mortes donc voilà là on peut voir ici il y a une prise là avec ce petit câble qui est juste là pour pouvoir le brancher directement via bah via la console en fait tout simplement voilà donc je me servira plus souvent de ce support joycon là que celui là parce que c'est vrai que celui là il bouffe il va bouffer un max je vais le laisser comme ça dans son sachet lui je vais le mettre de côté hop là je fais un petit peu de rangement quand même il y a quand même des petits trucs pour l'empêcher pour que ça glisse ça au moins c'est pratique et aussi quelque chose que vous avez certainement vous posé c'est à quoi ressemblent les jeux à quoi ressemble la tronche des jeux de la Switch et bah ça ressemble à ceci donc là évidemment vous voyez la jaquette du The Legend of Zelda Breath of the Wild évidemment l'un des meilleurs jeux attendu depuis des séries je vais essayer de l'ouvrir quand même pour vous montrer un petit peu et c'est pas évident parce que évidemment le plastique il est genre solide bon attendez je reviens vite fait j'ai un couteau j'ai un truc pour couper vite fait le bordel allez il fallait que ça se détache parce qu'il est toujours bien enveloppé dans son sachet sous le cerne le coco hop voilà on aurait posé ça voilà là au moins on a un petit peu moins de reflet donc et quand on ouvre le truc ah bah c'est vide on a juste un message d'avertissement pour vous dire qu'il sert absolument à rien et puis on a les cartouches qui sont tout petits comme ceci qui est un petit peu du même support que que de la PS Vita en fait c'est un petit peu le même truc c'est quasiment la même taille bon et par contre les notices évidemment elles ne sont plus fournies de toute façon ni même des publicités parce que bon les publicités de toute façon c'est toujours la même chose mais au moins ça fait des économies de papier bon par contre les notices c'est un petit peu dommage le seul moyen c'est de vérifier via le menu de la console et puis ensuite on a en petit cadeau quelque chose qu'on nous offre bah que merde si je le fais tomber ça le fait pas que j'ai eu en cadeau bah vu que j'ai réservé le jeu Breath of the Wild bien enveloppé là dedans avec le logo du jeu bah c'est un porte-clé bah à l'effigie bah du logo du Z de Zelda avec la Master Sword qui est qui sont gravés donc c'est sympa si vous voulez les mettre sur vos clés hein voilà donc à faire et puis aussi le dernier truc que je vais vous montrer il pèse ton poil le bâtard j'espère que vous allez voir quelque chose c'est le guide officiel complet édition collector de The Legend of Zelda Breath of the Wild donc voilà bien enveloppé parce que si jamais j'aurais besoin d'aide et tout vu que le jeu il est tellement immense on peut voir un peu l'épaisseur du bordel bon je ne vais pas l'ouvrir ni le déballer parce que vu que ça va certainement contenir beaucoup de spoil je vais plutôt éviter ça pour le bien de l'FDO voilà et je ne vais pas je ne vais pas allumer la console tout de suite parce que je voudrais vous laisser un petit peu la surprise pour ceux qui veulent le découvrir un petit peu à quoi s'attendre voilà bon bah c'était une petite vidéo comme ça vite fait de ce unboxing sur la Nintendo Switch en tout cas j'espère qu'elle vous a plu ça a été fait allez vite fait bon maintenant c'est normal et si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à le faire savoir et à le faire partager aux autres et puis aussi n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne que vous voyez actuellement le logo qui est affiché dans la vidéo et aussi n'hésitez pas à faire des tours à mes anciennes vidéos auxquelles qui sont en ligne actuellement voilà et puis enfin n'hésitez pas à faire un petit tour via les réseaux sociaux que ce soit Twitter DeviantArt Steam et tout comme d'habitude les liens sont dans la description voilà allez sur ce je vous dis à tous à bientôt et puis bon jeu à tous pour ceux qui possèdent la Nintendo Switch allez salut à tous ciao bye bye bye